Bonjour, je m'appelle Clotilde, j'ai 25 ans et j'ai fait des études de Guinée dans la ville de Dijon juste avant de venir à Capnissio. Cette année, j'ai décidé de donner une année de ma vie pour Dieu et c'est pour ça que je suis venue dans l'école de mission de Capnissio, c'est donc une école d'évangélisation et de mission où on donne une année de sa vie pour Dieu et donc les quatre piliers de cette année c'est la formation, la mission, la vie de prière et la vie fraternelle. Alors le carême c'est 40 jours, les 40 jours qui précèdent Pâques et donc dans la vie de Jésus ça correspond à 40 jours où il est allé dans le désert juste au début de sa vie publique et en fait c'est un temps où il a été tenté par le démon sur ces 40 jours et donc pour nous c'est 40 jours de préparation à vivre la semaine sainte et ensuite à vivre les fêtes de Pâques et c'est vraiment un temps où on se reconnecte sur l'essentiel, sur notre vie avec Dieu, notre relation à Dieu et on essaye de se concentrer sur Dieu et sur ce qui est vraiment essentiel dans la vie du chrétien pour pouvoir vivre, se rapprocher de Dieu et le vivre le mieux possible jusqu'à Pâques. Alors pour nous le carême il est basé sur trois thèmes où on va essayer de faire des efforts sur le jeûne, la prière et l'aumône, c'est vraiment trois sujets principaux dans lesquels on essaye un peu de choisir, de faire des efforts dans ces trois directions et donc pour cela de choisir des efforts concrets un peu dans ces trois directions et donc pour cela de choisir des efforts concrets un peu dans ces trois par exemple à Cap Messiaux pour la prière, on a décidé de faire le jeudi soir, enfin la nuit entre le jeudi et le vendredi, on a décidé de faire une nuit d'adoration, c'est à dire que le Saint-Sacrement va être exposé dans la chapelle et chacun de nos tours on va aller toutes les demi-heures se relayer pour aller prier à la chapelle pendant la nuit. Ça c'est un des efforts sur la prière, sinon on a une prière particulière, on le dit à la fin, à chaque jour pour le carême. Un autre idée concernant le jeûne, on a décidé de ne pas manger de viande trois jours par semaine, c'est à dire que le lundi, le mercredi et le vendredi on ne mangera pas besoin de la journée, ça c'est un effort sur le jeûne. On fera aussi l'effort de ne pas manger de dessert pendant qu'un vingt jours, voilà c'est vraiment pour se dire, ça exerce aussi notre volonté et se dire que ce n'est pas essentiel à notre vie et ça nous permet de se rapprocher aussi de Dieu en faisant un effort concret pour que intérieurement notre âme se tourne vers Dieu. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme exemple ? Par exemple en communauté là on a choisi d'être bienveillants les uns les autres, on a choisi un effort plutôt de charité fraternelle, où on s'est dit que ça nous rapprocherait les uns les autres et donc de Dieu, d'être vraiment bienveillants entre nous, d'avoir des paroles valorisantes, de se faire des compliments, d'éviter la critique. C'est l'exemple d'effort qu'on a choisi cette année. Je pense qu'on le fait depuis toujours, en gros j'ai vécu dans une famille catholique donc on a toujours vécu le carême en famille. Ce qu'on faisait en famille c'était un peu différent, on piochait tous les jours une idée d'effort dans une petite boîte à effort et on faisait, quand on était en France, c'était adapté à nos âges, on faisait un petit effort par jour par exemple. On essaye de faire des efforts de volonté, donc c'est jamais facile de faire des efforts de volonté, mais comme je sais que c'est pour Dieu et que c'est pour purifier ma relation à Dieu, ça embellit carrément la démarche, je me dis, waouh, en fait je ne fais pas ça pour moi, je fais ça parce que j'ai envie d'aller me rapprocher du Seigneur. Et donc c'est vraiment un temps de grâce, vraiment je le reçois avec beaucoup de joie, enfin je me dis, c'est un moment privilégié, où vraiment le Seigneur il a des choses à nous dire, à nous faire comprendre, il a vraiment envie aussi qu'on se rapproche de lui. Et c'est vraiment, enfin on a de la chance d'avoir ces 40 jours juste pour se rapprocher du Seigneur. Et il y a une phrase de la Bible dans le prophète Osée qui dit, « Je t'emmènerai au désert et là je parlerai à ton cœur. » Et c'est vraiment beau de dire qu'en fait le Seigneur il nous amène au désert, mais pas pour nous mettre dans la difficulté ou dans l'épreuve, mais parce que vraiment il a envie de parler à notre cœur, qu'il a vraiment des choses à nous dire et qu'il veut venir toucher notre cœur, venir nous toucher au plus profond. Et c'est vraiment pour nous préparer aussi à la semaine sainte et à vivre avec Jésus toute cette semaine très particulière, jusqu'à la joie de Pâques et de la résurrection. Et c'est vraiment une chance de vivre ce qu'arrive.